... Nous avons au niveau de PCH mis en place depuis pratiquement 15 jours une cellule de crise. Une cellule de crise qui s'intéresse le plus justement à ces ruptures au niveau des hôpitaux. Qui est parfois, je le dis, ils sont retenus, préfabriqués. Pourquoi ? Nous avons mis en place dans notre système de numérisation un logiciel de régulation. Aujourd'hui, on peut vous le montrer, nous avons à tout moment sur les ordinateurs que nous avons mis à la disposition de la régulation le stock des médicaments à leur près dans tous les hôpitaux. Pour essayer, un, d'abord, de gérer ce stock à distance et éviter qu'il y ait des ruptures au niveau des hôpitaux. Pour tranquilliser nos concitoyens et le malade algérien, PCH a mis en œuvre depuis 15 jours un programme spécial d'importation. Surtout dans le domaine de l'oncologie dans le domaine des maladies infectieuses quand je parle de l'oncologie, c'est surtout pour les enfants c'est ces produits-là que j'ai constaté en arrivant qui font défaut. Nous commençons à recevoir déjà la situation commence à se rétablir et nous avons reçu en l'espace de 15-20 jours 138 produits. Et ceci est très important dans le domaine de l'oncologie. Nous avons les ressources pour approvisionner le marché et nous avons lancé un programme suite à l'appel d'offres qui a été lancé un programme d'importation des médicaments qui font défaut actuellement. Je tiens à insister et à tranquilliser les malades. Il y a eu pendant trois ans quand même la pandémie à travers le monde qui a paralysé les usines de production dans le monde. Il y a eu un autre niveau en Algérie donc la reprise des activités dans les hôpitaux qui a généré beaucoup de consommation une consommation de certains médicaments. Et je le dis avec toute franchise il y a eu un peu de gaspillage. Il faut que nos citoyens, nos concitoyens comprennent que le médicament coûte cher à tous les niveaux de la chaîne que ce soit au niveau des importateurs des distributeurs des pharmacies, des hôpitaux que les gens comprennent ce produit. Le top de la gamme revient aux produits oncologiques traitement des cancers adultes et enfants qui est à peu près de 30%, 28-30% sur toute la gamme. Nous avons des produits destinés aux maladies que je dirais immunitaires à travers le sang et ainsi de suite qui couvrent aussi autour de 28%. Donc à eux deux ces gammes représentent quand même simple bien, 60% et qui consomment pratiquement 80% du budget alloué à PCH. Nous avons donc en prévision dans notre investissement trois annexes qui vont connaître le jour, l'achat de la cette année et l'année prochaine à savoir Wargla, Adrar, Tamarast. Pourquoi ces annexes au niveau région ? C'est pour se rapprocher le mieux des hôpitres.